... Mais vous restez près d'elle. On sait presque tout de vous, déjà. Ah bon ? Ah oui. Que vous devez être vachement intelligente, moi, je crois. Vous savez pourquoi je dis ça ? Parce que toutes les autres Miss la détestaient. Qu'est-ce qu'elle vous reprochait, alors, les autres ? On a lu ça partout depuis 8 jours. Je tiens à préciser que c'est pas toutes, c'est les filles avec qui je n'avais pas forcément plus d'affinités que celles-là. Parce qu'on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Forcément, on ne peut pas plaire à tout le monde. Je ne fais pas l'unanimité, mais ça, c'est comme vous. Je suppose que vous ne faites pas l'unanimité non plus. Moi, j'ai été Miss Normandie il y a longtemps. Donc non, non, je m'entendais très bien avec certaines filles. Donc je garde le contact, que j'apprécie beaucoup et qui m'apprécient. Puis après, oui, c'est vrai que je ne m'entends pas avec tout le monde. Je me tombe vers Sylvie Tellier. Pourquoi ? Parce que moi, tout le monde ne l'avait pas. Mais non, parce que vous étiez là-bas en Thaïlande. Même de Fontenay n'y était pas. Elle ne supporte pas l'avion, l'avion ne la supporte pas. Par contre, elle était au Puy-le-Fou. Elle était pendant les préparations au Puy-le-Fou. Qu'est-ce qu'il y a à vous ? C'est votre blague, Laurent, qui l'a fait rire. Je ne la supporte pas, ça me plaît. Pourquoi je dis ça ? Mais alors là-bas, il paraît que déjà, c'était la guerre. Non, pas du tout. Pas la guerre. On est respectueuses les unes envers les autres. On est quand même... On a du cœur. On n'est pas... En tout cas, vous étiez venue pour gagner. Non, je n'étais pas... J'espérais... C'est ce qu'elles disent, elles. C'est ce qu'on... Parce qu'elles étaient venues pour perdre, les idiotes. Ben voilà. Je vous dis, vous avez gagné parce que vous étiez la plus intelligente. Non, parce que j'espérais beaucoup. Peut-être. Et peut-être la plus belle aussi. Je n'ai pas vu toutes les autres. Ah non, elles étaient toutes... Franchement. Quand je suis arrivée, je me suis dit... Ouh là là. Ah oui. Ah oui. Non, elles sont toutes très jolies. Elles ont toutes des qualités vraiment extraordinaires. Moi, j'ai passé de très bons moments avec l'équipe. Ça se voit que vous avez gagné. Ça, c'est un discours de gagnante. Qu'est-ce qui a fait la différence alors ? Là, c'est qu'il faut le demander aux Français et Françaises qui ont voté, ou demander au jury, puisque moi-même, je suis encore surprise d'être là, d'être Miss France. Alors, justement, les Français et les Françaises qui ont voté, ça, c'est l'autre polémique. C'est Sylvie Tellier qui va me répondre. Il paraît que leur vote compte quasiment pas, parce que vous étiez... 50%. 50-50, c'est pas mal, quand même, 50%. Bah oui, mais alors, si, elle n'était pas... Vous étiez troisième, je crois, dans le vote des téléspectateurs, c'est ça ? Oui, je crois. Elle était troisième. Alors, ça veut dire que, d'un seul coup, puisque le jury décide qu'elle n'est plus troisième et première, c'est quand même le jury qui a... Non, non, ça ne se passe pas comme ça. En fait, il y a... On ne comprend rien. C'est encore un truc socialiste, ça. Non, mais c'est pas clair, si vous n'allez pas regarder les gens jusqu'au bout. Quand les douze jeunes femmes sont annoncées dans les douze et que les gens commencent à voter pour les cinq et ensuite pour le titre de Miss France, les voix du public comptent pour 50%, les voix du jury comptent pour 50%, il y a une pondération des voix. C'est-à-dire qu'une jeune femme... Oh, ça, c'est un mot que je n'aime pas. Dès qu'on commence à parler de pondération des voix, ça veut dire pondération égale magouille. On dirait le Parti Socialiste. Mais le... Une pondération des voix. Non, celle-là, j'en veux pas. Oui, celle-là peut-être. Ce qui est important, c'est que le vote, vraiment, l'élection, s'est déroulée dans une parfaite régularité. D'ailleurs, le règlement et les votes sont disponibles dans une étude qui est l'étude de Maître Vitus. Et non, non, l'élection de Chloé est parfaitement régulière. Effectivement, l'année d'Alexandra Rosenfeld, elle avait le support du jury. L'année de Valérie Beg, elle était plus soutenue par le public. Et bien cette année, Chloé Morto a été soutenue par le jury. Voilà, effectivement, on ne peut pas faire l'unanimité du jury et du public. C'est pour ça que c'est 50%. Vous dites, vous, en tout cas, que c'est votre petit discours avec Jean-Pierre Foucault et le fait que vous lui avez parlé... Moi, j'ai pas vu... Vous lui avez vraiment parlé en chinois, Jean-Pierre Foucault ? Oui, non, j'ai dit un mot. J'ai juste dit bonjour, c'est tout. Ah oui ? Comment on dit bonjour à Jean-Pierre Foucault en chinois ? Ni hao ? Ni hao ? Ni hao. Il y a des tons, quand même. Mais pourquoi vous avez appris le chinois ? Parce que je voulais faire... Voilà, je fais du commerce international et je voulais me projeter, en fait, dans le management de l'hôtellerie de luxe. Et c'était indispensable. C'était indispensable. La Chine est partout en ce moment. Même en Ariège ? Même en Ariège, oui. Puisque vous venez de Bénac, c'est ça ? Tout à fait, c'est ça. Non, non, il me fallait le chinois. Vous avez un frère qui s'appelle Grégoire. C'est peut-être pour ça que vous avez accroché sur Grégoire, alors. C'est pour ça. Vous êtes née, en revanche, en Normandie. Tout à fait, c'est ça. À Lisieux. Oui. Comme Sainte-Thérèse. Oui. Pourquoi je dis ça ? Non, par association d'idées. Mais vous habitez la Ariège depuis 10 ans, suite au déménagement de papa et maman. Maman qui est donc américaine. Maman qui est américaine. Qui a été mis-sissipi, elle. C'est ça ? Oui, c'est joli. Merci. Alors, qu'est-ce qu'ils font vos parents, papa et maman, alors ? Alors, mon père est conseiller agricole, donc il conseille les agriculteurs quant à leurs finances. Et ma mère est à mi-temps professeure d'anglais à la Chambre des commerces et de l'industrie. Et c'est le quai des deux qui a dû partir de Normandie pour aller en arrière ? C'est maman qui a suivi, alors. Alors, votre maman n'est pas retournée aux Etats-Unis, où elle est née, donc j'imagine, depuis... Depuis plus de 12 ans. Et il paraît que vous allez, elle et vous, rencontrer bientôt Barack Obama. J'espère. On m'a invitée à l'investiture de Barack Obama. Donc l'ambassade française m'a invitée. Et j'aimerais, si c'est possible, si c'est réalisable, emmener ma mère, vu que ça lui ferait très plaisir. Et ça me ferait très plaisir de la voir sourire. Vous savez qu'il est mariée, Barack. Oui, non, mais ça, c'est pas... Qu'ils soient mariés ou pas. C'est pas grave pour elle. Vous en fichez, vous ? Belle moralité, les Miss Français. Alors, il y a encore... Comme ça, on ne parle plus des choses qui fâchent. Il y a encore une autre polémique, c'est l'autre... De toute façon, les perdantes sont mauvaises. Les Miss sont mauvaises perdantes. Mais les Miss et les perdantes sont mauvaises, ça, c'est sûr. C'est terrible. Surtout cette année. Elle est drôle, Sylvie Tellier. Elle va presque... Entre autres. ...arriver à être aussi drôle que Mme de Fontaine, sauf qu'elle, elle le fait express. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est pas possible. Alors, qui c'est cette Marine Boris, c'est ça ? Une perdante. Voilà. Qui a perdu en Midi-Pyrénées, qui aurait pu se réveiller avant l'élection nationale. Mais non, d'un seul coup, comme vous êtes devenue Miss France, elle dit, elle ne peut pas devenir Miss France parce qu'elle ne méritait pas de gagner dans ma région. Surtout, elle estime, comme elle a perdu au niveau régional, elle est potentiellement dauphine de Miss France. Elle oublie un peu les 35 autres. Donc, mais bon. Aïe, aïe, aïe. Mais qu'est-ce qu'elles lui prennent ? Qu'est-ce qu'elles ont, celle-ci ? C'est une délectrice de notre magazine préférée. Donc, c'est pour ça. Ah, c'est entrevue. Ah, c'est pour ça que vous attendez la sortie d'entrevue avec angoisse le prochain ? Non, non, pas du tout. Mme Fontaine pose nue. C'est vrai. Dans le prochain. Dans le même temps, il n'y en a plus rien à foutre. Elle gaffe au chapeau. Non, parce que Geneviève, là, entre nous, je vous mets à part la Chlorée un instant, Sylvie. Oui. Là, elle sent bien qu'elle est un peu lâchée. Non, elle n'est pas lâchée, Geneviève. Geneviève a vécu une année difficile avec Valérie Beg. Voilà, donc, elle a été... Elle a vécu, ouais, cette année... Elle a mal vécu cette année. J'ai un dossier, quand même. Non, mais... On m'explique ce qui s'est passé cette semaine. Il paraît que c'est vous qui la suivez partout, que Geneviève ne la suit plus. Non, si, si, elle était auprès de clouer cette semaine. On se couche tard, ici, donc j'aime bien rentrer se coucher. Non, mais nous, on adore, en plus, Mme de Fontaine. Oui, moi aussi, je l'adore. On adore, mais on sent bien, si vous voulez, que Jean-Pierre Foucault ne peut plus la supporter. Franchement. Ça, il faut en faire. Je ne sais pas. Et elle, elle ne peut plus supporter Jean-Pierre Foucault, non plus. C'est pas l'amour fou, voilà. Elle a même demandé à ce que ce ne soit pas lui, mais moi, qui présente les Miss France l'année prochaine. Non, ça, ce n'est pas possible. Ah, non. Pourquoi ce n'est pas possible que ce soit Laurent ? Non, parce que Geneviève a eu une dent contre Laurent depuis certaines photos... Ah oui, oui, enfin, les ribègues et tout ça. Puis on a mis Mme de Fontaineble à poil et tout. C'est pas passé, hein, Laurent ? Ah non, c'est bien marré, ce jour-là. Depuis, écoutez, elle a eu une dent contre moi, parce que c'est la seule qui lui restait. Non. Vous inquiétez pas, je me réconcilie toujours avec Geneviève. Alors, Geneviève est là, eh bien là. Elle est présidente du comité Miss France. Elle sera en région toute l'année pour suivre les élections régionales. En région. Geneviève, en région. Mais non. Vous savez mieux que moi que Geneviève est bien présente. Elle a un avis sur beaucoup de choses et elle le fait entendre. Bon, en tout cas, vous avez pris de l'ampleur, quoi. Après tout, vive l'ampleur, mais quand même ! Oh là 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 ! Aujourd'hui, j'espère avoir ma place dans l'organisation Miss France. Et on a fait une très belle émission samedi. On a montré à beaucoup de gens que le concours Miss France avait une grande importance aujourd'hui. Ça s'est modernisé grâce à vous, quand même. C'est pas grâce à moi, je ne suis pas productrice de l'émission. Enfin, quand même, les petits maillots de bain, les... On essaye de... Je veux dire, à l'époque de Mme de Fontenay, c'était des trucs tricotées laines. Il y avait des deux pièces aussi à l'époque. Mais c'est vrai que Geneviève préfère le une pièce que le deux pièces. Bon, on fait des compromis, voilà. Mais j'ignorais, ça c'est quand même assez fou, qu'il y avait un comité des Miss Pas Contentes qui s'était créé. Mais ça, c'est... À travers les... À travers les... J'allais dire, à travers les siècles. Encore des perdons. À travers les... Non, mais vous saviez ça ? Ah non, mais c'est... C'est incroyable ! C'est bien archi, là. Ah non, non, mais je vous jure. C'est-à-dire que la... La pas contente, là, de votre région, là... C'est... Faut dire que c'est normal. Que je vous explique, les garçons. Parce que... Parce que là, on est un peu... La... Comment elle s'appelle ? Marine, c'est ça ? Marine. La Marine en question. Bien. Qui n'a pas pu être Miss Midi Pyrénées. Miss Albigeois. Elle avait été violette. C'est ça, hein ? Oui, c'est ça, oui. C'est-à-dire ? Mais violette, qu'est-ce que c'est ? Avant d'être Miss, en région, t'es violette. Et après, tu deviens géranium, donc. Apparemment. Et comme elle avait été violette, elle s'est dit, je suis violette, c'est normal. Je vais être Miss Midi Pyrénées. Voilà. Et elle est restée violette. Miss... Oui, voilà. Et donc, cette violette-là, elle est allée téléphoner à toutes les anciennes Miss, même d'il y a 20 ou 30, 40 ans qui ne sont pas contentes contre Mme de Fontenay. Elles ont créé un comité entre elles. Vous allez avoir des manifs, là, en sortant. Elles vous attendent. Non, mais est-ce que vous avez conscience, un peu, que vous allez vivre une année marrante, voir des gueules que vous aviez peut-être jamais rencontrées, être assise à côté de Charles Aznavour, Serge Lama, voir Jacques Attalysse tirer en pleine émission, des trucs que vous n'auriez jamais vus. Ça, c'est sûr. Mais en même temps, est-ce que vous réalisez aussi que, évidemment, c'est la porte ouverte à toutes les polémiques. On va vous emmerder pendant une année. On va m'embêter, peut-être, pendant une année. Mais moi, j'ai des choses que je veux faire. J'ai des choses... Je ne vais vraiment pas me préoccuper de ça. Moi, je suis là pour des engagements. Je vais essayer de m'engager avec l'UNICEF, avec Laetitia Hallyday, du côté de Miss Berryval de Loire, pour son combat contre le cancer. C'est des choses que je n'ai vraiment pas envie. C'est des petites pacotilles. Et je n'ai pas envie que ça soit quelque chose de gigantesque, puisque je veux faire autre chose. Je veux être là, je veux être auprès des Français, en province, voir le terroir, voir représenter au mieux la France à l'international. Voir le terroir ? Mais vous êtes déjà dans la Riège. Qu'est-ce que vous voulez voir de plus ? Oui, j'ai autre chose à voir. Je ne connais pas tout. Je ne connais pas tout la France. Il y a une Bénin qui nous dit « J'ai été élu pour voir le terroir ! » Mais vous êtes à Paris, ma fille, maintenant ! Vous êtes à Paris ! Franchement, Eric ! Je ne comprends plus rien, moi. Allez, mais qu'est-ce que tout ce qu'elles étaient, hein ? Vous donnez vos mensurations, vous, ou pas ? Parce qu'à une époque, Mme de Fontenay ne voulait plus qu'on les donne. Je ne les connais pas plus que ça, donc... On va mesurer tout de suite. Je dis ça parce que... Si jamais elle vous emmerde trop, la nouvelle de Fontenay, là, vous pourrez lui rappeler que, elle, elle était un peu petite quand elle a été élue. Vous saviez ça ? Je n'étais pas très aimée non plus. Eh oui ! Voilà, ça avait nourri quelques polémiques à l'époque. Vous mesuriez... Enfin, vous mesurez toujours, j'imagine que vous n'avez pas grand vu de plus. 1,72 m, c'est ça ? Mais vous aviez le droit d'être élue avec 1,72 m ou pas ? Oui. Mais on a dit, ah, pour les concours internationaux, ça va être limite. Voilà. C'est ce qu'avait dit, qui ça ? Je ne dis pas de Fontenay. Et d'ailleurs, j'ai perdu au concours international. Elle avait raison. Eh oui, elle avait raison. Mais quand même ! Regardez, elle est maligne, là, jeune vie. Parce que j'ai retrouvé tous les trucs d'époque. Le malaise est palpable. Que le malaise, hélas ! Lorsqu'on sait que le choix du jury... On parle de vous, là, Sylvie. Lorsqu'on sait que le choix du jury n'était pas celui de Geneviève de Fontenay qui, au départ, se méfie de sa nouvelle miss. Elle avait-il pas raison de se défier ? Elle a-t-il pas qu'elle est en train de prendre sa place, dis donc ? Ah ! Personne ne prendra la place de Geneviève. Mais non ! Il n'y en a qu'une ! La personne qui vous a le plus impressionné. C'est trop tôt pour vous demander, là, en 8 jours. Oui, là, là, je... Enfin, si vous pouviez répondre, Charles Aznavour, Serge Lama, Jacques-Étali, Grégoire... Serge Lama, Grégoire... Sylvie, elle a répondu, quand on lui a posé cette question, après, elle a répondu PPDA. Ah oui, c'est vrai ! Lorsque je lui ai dit que je voulais être journaliste, il m'a tout de suite... Euh, proposé... Si, c'est bien ! Proposé d'assister à la conférence de rédaction du journal de 20h. Tu parles ! Non, mais c'est vrai ! Et alors, comment ça s'est passé ? Mais il était seul, à la conférence. Non ! Dans son livre. Non, il m'avait beaucoup touché. Avec un journal. La mouboute en moi. Bonsoir, madame. Tu penses qu'elle a été impressionnée ? Quand je pense... Alors, quand même, elle est revenue sur vous, quand même. Enfin, quand je le dirai, elle est revenue sur vous. Je suis pas le plus PPDA, là. Non ! Pardon. Madame de Fontenay, après, quand même, après, elle vous a bien aimée. D'abord, vous avez fait un livre ensemble et tout. Voilà. C'est vous qui l'avez écrit ou c'est elle, le nouveau ? C'est vous. Ouais, ben voilà. À présent, elle a été le dit en 2005, il y a trois ans. Je crois que Sylvie est la mieux placée pour me remplacer un jour, peut-être. Vous voyez, quand même. Ça, c'est pas gentil, ça, de la part de Geneviève ? Ah, c'est une belle preuve de confiance de Geneviève. Maintenant, Geneviève, elle est pas sur le départ. Donc, moi, je suis là pour m'assurer qu'elle... Justement, qu'elle prenne le plus de plaisir possible. Bon, on revient sur vous, Chloé. Quoi ? Non, après votre année de Nice, parce que toutes disent, pour la plupart, « Ah, mais j'y reprends mes études », mais non, la plupart, finalement, elles deviennent mannequins, essaient d'être comédiennes, chanteuses et de continuer à faire un métier artistique, on va dire. C'est votre but ou pas ? Je vais faire comme la plupart au début, je vais dire, pour le moment, j'ai envie d'avoir et de continuer mes études, puisque je n'ai qu'un bac plus 1. Et pour moi, c'est pas suffisant, j'aimerais avoir une licence, quelque chose de concret dans mon CV. Donc, mais on verra bien, comme la plupart, on verra bien à la fin de l'année. Et bien, hein ? Et très bien. Ah non, ouais. Un beau discours, elle parle bien. Et puis, c'est vrai qu'elle est jolie. Moi, je la trouve jolie. Pas vous ? Ah, voilà. Zemmour, ça fait quand même quelques années que vous envoyez passer des Miss ici et chez Berne avant. Ben oui, c'est vrai. Chez Berne, pas chez lui, je pense que la droite. Je vais être très proche chez Berne. Elle reste pas. Comme il dit lui-même, il ne leur fait jamais de mal. Est-ce vrai ? Et là, Sylvie Tellier va pouvoir nous dire, apparemment, elle les a reperdues depuis. Mais est-ce vrai qu'une Miss prend en moyenne 10 kilos pendant son année de reine ? Non, pas toute, heureusement. Mais ça peut arriver que Miss France prenne quelques kilos, parce qu'elle découvre plein de bonnes choses dans son année, la vie, voilà, tout simplement. Mais Chloé a un coach diététique. Un coach diététique, c'est-à-dire ? Quelqu'un qui va la suivre toute l'année pour la conseiller en diététique. Vous n'êtes pas un coach diététique, vous ? Moi, je veux bien essayer. Je crois que j'ai fait le tour. Non, il reste quelque chose. Qu'est-ce qu'il reste ? Et là. Ah ! Il y a toujours une bonne cause cachée derrière tout ça. Mais c'est en même temps très bien, parce que c'est vrai que c'était le Téléthon sur France de samedi dernier. Et alors, en plus, vous avez bien fait, il n'y a qu'une photo cette année ? Oui. Parce qu'l'année dernière, vous étiez venue avec les photos. C'était terrible. Mais c'est pour ça. Merci, parce que nous venons tous les ans pour parler de l'association ELA, que l'association européenne contre l'ocodystrophie. Et cette année, nous ne faisons pas un calendrier, mais ça s'appelle le Don de la Chance. En fait, ça va permettre aux gens, ça a commencé le 4 décembre, il y a un site qui s'appelle www.ledondelachance.com. Dès que vous faites un don à l'association ELA, vous avez un numéro qui correspond à un numéro de tombola. Il va y avoir un grand tirage au sort début janvier. Et chaque don fait à l'association peut se transformer en cadeau. Donc on fait un appel à la générosité des gens. Il y a plein de partenaires qui nous ont suivis sur l'opération. Et on espère comme ça récolter... Beaucoup d'artistes et de sportifs aussi qui participent à cette association. Voilà, récolter plein d'argent. Vous pourrez gagner par exemple, vous pourrez encore une rencontre avec Zinedine Zidane sur le bateau du Vendée Globe. Vous pourrez gagner... Une rencontre avec Zinedine Zidane ? Oui. Vous pourrez gagner des sacs de créateurs, des bijoux, des nuits d'hôtel. 10 billets pour aller au cinéma. C'est vraiment aider nous à transformer en fait des cadeaux en dons pour une association. C'est important. Le message est passé, on fait confiance en votre Geneviève Rosité. Voilà. On vous souhaite une bonne année en tant que Nice, on est ravis. Oh, j'avais pas vu des chaussures, Johnny, dis donc. Oui, n'est-ce pas ? C'est déjà des créateurs qui vous habillent et tout ? Oui. Elle a gagné quoi d'abord, sérieusement ? J'ai gagné plein de choses. J'ai gagné une voiture entre autres. Une voiture quoi ? Alors là, vous ne me demandez pas les voitures. Non, parce que c'est une Fiat Panda, bon. Non, c'est pas une Fiat Panda. Non, non, je ne sais pas, mais... Une voiture cabriolée. Une voiture cabriolée. On va cabriolée. Attention ! Toujours remettre la capote, vous dirait Geneviève. Merci à toutes les deux, Sylvie Tellier.